Les dimensions de ce sac à tarte correspondent à un plat de 22 cm. Pour des plats plus grands, je vous donne les infos et les mesures dans la barre ci-dessous. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va confectionner un sac à tarte. Pour le réaliser, il vous faut 2 carrés de tissu de 32 cm de côté et 1 carré de thermocollant. 4 morceaux de 32 cm sur 17 cm, 2 bandes de 45 cm sur 5 et 2 bandes de 45 cm sur 3. On commence par assembler les bandes de 3 avec les bandes de 5, endroit contre endroit, sur toute la longueur. Une fois les bandes assemblées, on va former les poignées en repliant 1 cm de chaque côté et en repliant en deux. Et on va venir piquer à 1 mm tout le long. Ensuite, on vient assembler les morceaux de 17 sur 32, endroit contre endroit, dans le sens de la hauteur. Je suis venue thermocoller le carré extérieur. Je vais venir placer les poignées, donc je prends le milieu, 16 cm, un repère. Ensuite, je prévois un espacement de 12 cm, donc 6 cm de chaque côté du repère. Et je suis venue y épingler ma poignée. Il faut faire pareil de l'autre côté. On vient recouvrir avec les bandes qu'on a préparées un peu plus tôt. On épingle. Et on recouvre avec le dernier carré de tissu qui nous reste. Et on épingle le tout ensemble. Ensuite, il faut assembler les 4 côtés en laissant une ouverture dans l'espacement de la poignée. Donc, on commence à coudre juste avant. On fait le tour et on arrête de coudre juste après. On retire bien les épingles. Avant de retourner, il faut couper les angles. Il reste à venir fermer la petite ouverture sur le côté, soit par un point à la machine à un millimètre ou par un point à la main. Une fois la fermeture refermée, votre sac à tarte est terminée. A vos machines ! ... ...